bonjour dans cette nouvelle vidéo du premier chapitre de bts sn2 concernant la chaîne de traitement du signal numérique on va parler de l'échantillonnage alors l'échantillonnage c'est quoi c'est quand on prend un signal analogique et qu'on va vouloir récupérer le signal échantillonner comme on avait dit dans la première vidéo on échantillonne tous les te donc on a un échantillon a te a 2 te 3 te 4 te etc voilà c'est ce qu'on appelle la période d'échantillonnage on s'exprime en seconde et on peut calculer grâce à elle ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage fe qui s'exprime en hertz par la formule qui est déjà connue pour tous les passages de période à fréquence que vous avez vu jusqu'à maintenant f égal 1 sur t donc ici fe égale 1 sur te ou bien sûr à l'inverse te égale 1 sur fe alors faisons une petite expérience prenons un sinus voilà avec une fréquence ici donc si on regarde la période on peut voir qu'on a une période de 4 secondes donc ce qui nous donne une fréquence de 1 quart donc de 0,25 hertz et donc faisant un échantillonnage à 1 hertz alors ça veut dire quoi un échantillonnage à 1 hertz ça veut dire que je prends tous mes points pour avoir une fe de 1 hertz donc je calcule te qui vaut 1 sur fe voilà ce qui me donne 1 sur 1 et donc toutes les 1 seconde donc ici je prends une seconde je tire un trait et je prends mon premier point je viens ensuite une seconde plus tard à 2 secondes je tire un trait et je prends mon deuxième point 3 secondes je tire un trait je prends mon troisième point etc etc donc je prends des points toutes les une seconde voilà et maintenant je vais essayer de les relier et je vois ici que si j'utilise ces points là pas de souci j'ai plutôt bien reconstruit mon signal c'est assez ressemblant prenons maintenant un deuxième exemple je garde le même signal qui a une période de 4 secondes cette fois je vais faire un échantillonnage à un tiers de hertz alors un tiers de hertz ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai une période d'échantillonnage de 1 sur fe donc 1 sur un tiers ce qui me donne une période d'échantillonnage de 3 secondes donc là cette fois ci je vais prendre des points tous les 3 secondes donc je prends le premier point à 0 par exemple le deuxième point à 3 secondes le troisième point à 6 secondes 9 secondes 12 secondes etc etc et maintenant si je relis les points qu'est ce qui se passe et bien je vois un signal qui n'est plus du tout ressemblant et là on voit un petit problème qu'on va voir un petit peu avec une formule juste après donc c'est ce qu'on appelle le théorème de shannon ou de shannon niqvist whitaker alors en fait c'est claude shannon henry harry niqvist ou edmond taylor whitaker tous les trois ils ont travaillé sur le traitement du signal ça a été des précurseurs en france on a tendance à l'appeler le trait théorème de shannon voilà mais il faut savoir que dans le reste du monde en général il met deux ou trois noms comment s'exprime ce théorème il s'exprime en disant que l'échantillonnage d'un signal exige une fréquence d'échantillonnage supérieure au double de la fréquence maximale qui contient alors si on l'exprime de manière mathématique en dessous ça veut dire que la fréquence d'échantillonnage doit être plus grande que deux fois la plus grande des fréquences contenues dans mon signal on peut aussi le dire différemment quand j'ai une fréquence d'échantillonnage qui est fixé je ma fréquence maximale que j'aurai le droit d'envoyer dans mon système ne doit pas être plus grande elle doit être plus petite que la moitié de la fréquence d'échantillonnage revenons maintenant sur nos deux expériences quand j'avais un signal sinusoïdal avec ma période de 4 hertz ça me donnait une fréquence max de mon signal alors c'était la seule fréquence mais ça me donnait une fréquence de 0,25 hertz donc si je calcule deux fois f max bas deux fois f max ça me fait deux fois 0,25 ça me donne 0,5 hertz maintenant prenons la première expérience on avait échantillonné à 1 hertz or 1 hertz c'est bien plus grand que 0,5 hertz donc c'est bien fe qui est plus grand que deux fois f max on avait respecté la relation de Shannon et donc on avait vu qu' il n'y avait pas de souci on avait un échantillonnage suffisant pour retrouver le signal original par contre dans la deuxième expérience on avait échantillonné à 1 tiers de hertz à 1 tiers de hertz c'est 0,33 hertz et 0,33 c'est plus petit que 0,5 et donc dans ce cas là on avait fe qui était plus petit que deux f max et donc on n'avait pas respecté la relation de Shannon et donc dans ce cas là l'échantillonnage n'était pas suffisant pour retrouver le signal original alors maintenant on va voir si vous avez bien suivi tout ce qu'on a expliqué avec plusieurs petites questions tout d'abord vrai ou faux pour respecter le théorème de Shannon il faut que fe soit plus petit que deux f max f max plus grand que fe sur deux f max plus petit que fe sur deux ou fe plus grand que deux f max attention il y a plusieurs réponses qui peuvent être justes donc bien entendu les réponses justes la première qui est évidente c'est la celle qu'on donne en général quand on exprime Shannon c'est fe plus grand que deux f max donc la réponse d mais il faut pas oublier que si je divise par deux des deux côtés ça me donne fe sur deux plus grand que f max et ça en fait c'est la relation c avec une petite inversion droite gauche pour vous perdre un petit peu et voir si vous avez bien suivi deuxième petite question imaginons que j'ai un signal dont le spectre est compris entre 20 hertz et 20 kHz il faut donc que ma fréquence d'échantillonnage elle soit comment plus grande que 40 hertz plus petite que 40 hertz plus grande que 40 kg ou plus grande plus grande que 40 kg ou plus petite que 40 kg alors bien sûr la règle de Shannon a dit que ma fe doit être plus grande que deux fois ma fréquence max or ici ma fréquence max c'est 20 kg donc la règle de Shannon me dit que mon fréquence d'échantillonnage doit être plus grande que 40 kHz d'ailleurs pour la petite histoire si vous regardez vos cd de musique les cd de musique sont échantillonnés à 44 kHz pour la petite voix ils ont de musique ils ont de musique ils ont des